2015, la crise agricole, vous en pensez quoi ? Je suis curé. Je suis curé qu'ils se sont enfoncés à plein tube. J'ai essayé depuis 30 ans, j'ai tenté, j'étais élu un peu partout, à la chambre de l'agriculture, dans les coopératives, j'ai tenté d'ouvrir les yeux aux paysans, qu'ils allaient s'enfoncer, que le système, ce que j'appelle les seigneurs, vous savez, avec un A, ils ne font pas de cadeaux, ils sont là pour exploiter la naïveté des paysans. Je dis bien la naïveté. Et les dirigeants de la FNSS, malheureusement, ils ont collaboré avec ce système-là. J'appelle bien collaborer. Et on voit le résultat actuellement. Et moi, je suis curé. Je suis, là, à mon avis, il n'y a plus aucune porte de sortie. Il y a deux possibilités. Maintenant, c'est la violence ou la carte. Tout ça, vous l'annonciez déjà ? Oui, je l'annonçais depuis 30 ans, je voyais ça venir. Je voyais ça venir. À partir des années 80, quand j'ai vu les élevages industriels débarquer en Bretagne, je me suis dit, c'est la fin. Parce que l'agro-industrie ou la transformation va faire produire les paysans à platupe. C'était toujours le même discours quand j'étais dans les coopératives à la Chambre d'agriculture. Ils payaient des économistes distingués, comme ils disent, pour venir bourrer le crâne aux paysans. C'est-à-dire, toujours le même discours, il faut produire, vous avez des atouts, il faut relever le challenge. Vous avez le monde entier à nourrir, des milliards de gens, on a besoin de vous. Quand ils sortaient de là, des réunions, ils étaient survoltés, les paysans. Vous savez, ils ont foncé dans les banques aussi secs. Et on voit le résultat actuellement. C'est-à-dire, produire toujours plus. Et l'offre dépasse largement la demande dans toutes les productions. C'est-à-dire, il y a surproduction dans toutes les productions. Et on voit le résultat actuellement. C'était l'inverse qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? La qualité. De la qualité, avec des productions liées au sol. Et non, par des importations de soja, d'aliments composés. Et tout ça, ces produits-là sont partis faire des plats cuisinés. Parce que les plats cuisinés, ça a été l'allié de l'agriculture industrielle. C'est-à-dire, obligatoirement, avec des productions de basse qualité, je dirais de merde, j'emploie le mot merde, il faut obligatoirement les passer dans les machines pour faire des plats cuisinés. Et aussi, le consommateur est responsable de tout ça. Mais il y a un changement actuellement. Il y a un changement, mais bon, ça ne vient pas assez vite. Parce que ça freine. L'agro-industrie va freiner. Le dirigeant de la FNSS va avoir aussi freiné ça. Ils ne veulent pas, contrairement à ce qu'ils disent, les ventes directes, les circuits courts, ils n'en veulent pas. Parce que les positions de masse ne peuvent pas être vendues en circuits courts. Il faut qu'elles soient obligatoirement transformées. Et le résultat de tout ça, ce sont ceux que j'appelle les seigneurs, ont ramassé des fortunes en Bretagne, ici. Vous vous trouvez dans les 100 premières fortunes bretonnes, françaises, vous avez trouvé des rois de l'agro-industrie, et de la transformation, et de la grande distribution. En 30 ans, ils ont fait fortune. Sur le dos des paysans. On voit le résultat actuellement. C'est la débâcle. Et là, on ne voit plus leurs économies se distinguer. On ne les voit plus actuellement. Ceux qui ont entraîné les paysans à produire comme des fous, on ne les voit plus actuellement. Où ils sont ? Ils ne sont pas sur les barricades actuellement. Là, les paysans continuent à se tirer des balles dans le pied. Aller manifester avec des tracteurs de 200 à 300 chevaux, des tracteurs à 100 000 euros, mais ils sont en train de se tirer des balles dans les pieds. Aller expliquer aux gens de la ville qu'on va manifester avec des tracteurs de 100 000 euros. Moi, j'appelle ça la connerie humaine. Vous savez, on ne va pas manifester à des Ferrari quand on est dans la merde. Vous voyez ? Et là, ils se tirent les balles dans le pied. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas une question de gouvernement de droite ou de gauche. Il y a surproduction. On les a fait produire comme des fous. Et il faut demander des contres avec l'agro-industrie. Et les seigneurs, j'appelle les seigneurs. C'est là qu'il faut demander des contres. J'aimerais voir les manifs. Là, je vois par exemple le plus grand seigneur de Bretagne. Je vois les tracteurs passer devant chez lui. Il n'y a pas un qui bloque l'entrée de chez lui. Qui ? A Caparlé. Quel seigneur ? Il est en train de les achever. Ils ont été bien esclatés dans les coopératifs. Et là, il est en train de les achever. Et les tracteurs passent devant chez lui à Caparlé. Il n'y a pas un qui bloque l'entrée de chez lui. C'est curieux quand même. Vous parlez de Bigard ? Oui. Tout le monde sait que c'est Bigard. J'en parle dans mon bouquin. J'en parlais il y a 20-30 ans. Je voyais ça venir. Il est quand même dans les 30 premières fratures d'une française. Il serait temps de demander des contres avec ces gens-là. Vous avez envie de leur dire quoi aux agriculteurs avec ce temps de manifester ? Je vous dis, comme je vous dis, d'aller demander des comptes avec l'agro-industrie et les responsables, les économistes distingués qui les ont entraînés à ça. Je demande des comptes avec ceux-là. Parce que là, ils vont se mettre la France entière, les gens de la ville, contre eux. Moi, j'entends des discours, je vais en ville, j'entends des discours. Vous savez, à venir manifester avec des tracteurs de 100 000 euros, je veux bien. Mais bon, c'est comme aller manifester à des Ferrari. Vous pensez que ça les décrédibilise ? Sûrement, là, actuellement. Maintenant, il faut aller manifester devant l'agro-industrie, demander des comptes à ces gens-là. Et les grandes surfaces ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Les grandes surfaces, ce sont les premières fortunes françaises. Mais ils le font déjà, ça. Ah, c'est très faible. C'est quand même très faible. Mais je crains fort que ça va finir très mal, tout ça. Très mal, parce qu'il y a beaucoup de suicides, mais il n'y a pas le droit de parler des suicides non plus dans le système. Il ne faut pas en parler. C'est un tabou énorme. Tout va bien, les discours, là. Personne ne se plaint, la FNSEA, vous avez... Les réunions, moi, j'ai eu fait des réunions il y a 20-30 ans, c'est quelqu'un qui fera le plus, qui se vende le plus. On pousse les gens à produire, voilà, c'est la folie, quoi. Enfin, c'est très dangereux de s'opposer à eux. C'est très dangereux. On les a laissés, on les a laissés, voilà, ce discours-là, les autres n'ont eu qu'à se faire, on partia. Et vous faites partie de ceux qui sont partis ? Non, je suis resté. Bon, je me suis pâtu, mais ça m'a coûté cher.